bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire dès maintenant à vous cliquez sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo et sur la petite cloche de notification juste à côté je vous invite également vous inscrire à ma newsletter intuition libre c'est gratuit ça nous permet de rester en contact moi de vous informer par mail de la sortie de mes nouvelles vidéos j'ai envie de faire un petit tirage aujourd'hui pour vous pour essayer de tenter de découvrir l'état dans lequel est la france bon si vous venez de m'être vous n'avez pas trop connu le passé de la france donc voilà vous me connaissez dans l'état qu'il est aujourd'hui mais bon si vous venez de m'être il y a peu de chance que vous m'écoutiez mais voilà si comme moi ça fait vous avez déjà quelques décennies d'existence vous avez sans doute vu profondément le paysage de notre pays changer et j'ai trouvé intéressant dans cette période très confuse où on tente d'y voir clair voilà d'essayer de au travers du tarot j'ai bien dit tenté d'essayer au travers du tarot d'avoir quelques images et de pouvoir imager finalement la situation actuelle donc voilà on va faire ce petit tirage la france dans quel état comme ça au premier abord après les événements que nous vivons vont penser que c'est très très compliqué allez tiens on va le couper pour une fois on va faire différent hop et on va y aller comme ça oh là bah dites je vais vous montrer tout ça hop c'est en train de péter hein voilà enfin je vais vous montrer la carte qui symbolise la situation actuelle je sors ça voilà la maison de dieu comme vous voyez c'est plein de feu tout explose c'est un peu le souffle qui peut donc nous sommes effectivement dans une situation où il se passe vraiment des choses ben nous savons il ya déjà des fortes contestations il ya des événements comme assez violents qui se passe lors de ces manifestations mais je pense que ça va bien au delà d'après ce que je peux ressentir du tarot c'est vraiment tout le système et c'est un peu d'ailleurs ce que l'on dit depuis des mois et des mois d'ailleurs que nous sommes en plein changement d'énergie en plein changement de mode de vie en plein changement de société et là vraiment nous sommes vraiment entré dans le plein coeur de cette période où tout change fondamentalement mais de façon un petit peu brusque et soudaine il y avait encore pas mal de personnes les systèmes qu'ils étaient ne pensaient pas un jour qu'ils seraient remis en cause à tel point et là on est vraiment dans une période très ça explose il ya derrière ça quand même des personnes qui ont qui ont cette vision de ce qui est en train de se passer qui essaient de réfléchir profondément qui essaient de trouver une porte de sortie j'ai ressorti à nouveau la papesse et je vous dis souvent qu'il ya une femme qui joue un rôle important là dedans voyez voilà donc là c'est vraiment une femme je pense qu'il est dans le domaine de la politique ou en tout cas des négociations peut-être internationale mais voilà il ya quelques gens quelqu'un qui joue un rôle très important plutôt une personne une femme ou quelqu'un qui est très intuitif mais c'est un homme c'est quelqu'un qui est très intuitif qui a une sensibilité quelque part très féminine mais pour l'instant voilà on est sommes dans cette période très très mouvementée qui part d'ailleurs d'une période alors juste avant celle ci un juste avant ce que nous vivons de cette période où tout semblait un petit peu en équilibre tout semblait pris en main tout semblait être assez gérée c'est ce qui n'était pas le cas du tout du tout on a l'impression que tout était cadré nous vivions dans un monde tout peaufiné tout enfin c'est ce qu'on essayait de nous faire croire tout était sous contrôle en fait on s'aperçoit que rien n'est sous contrôle d'ailleurs j'en prendrais pour exemple l'accident de l'usine du briseul à rouen vous voyez nous sommes des usines cvso il ya plein de règles de sécurité on a des pompiers qui s'entraînent pour faire tout un tas d'interventions dans tout un tas de scénarios qu'on imagine et puis voilà patatras il se passe quelque chose qui est quand même un peu en dehors de ce qui était prévu on s'aperçoit que le système de sécurité ne suffisent pas c'est comme c'est un de même pour l'attentat de la préfecture de police de paris et donc c'est la même chose pour tous pour nos institutions pour la manière dont le pays était géré on s'aperçoit que tout n'était qu'illusion cette manière de penser que tout est sous contrôle n'était pas forcément aussi vrai que ça ce qui nous amène ou un jour forcément ça craque et c'est cette période que nous vivons c'est ce que nous dit la maison de dieu alors ça va évoluer rassurez-vous là aussi je sors quelque chose d'assez positif à la vie fait son boulot quoi c'est assez logique ce qui se passe voyez donc il n'y a pas non plus lieu de s'ombrer dans une forme de catastrophisme il se passe des événements durs ça il ya des violences et d'ailleurs ça rejoint un peu mon tirage d'hier je vous disais on n'est pas dans la guerre civile c'est pas ça une guerre civile bien sûr il ya des événements il ya des moments il ya des jours où il se passe des choses qui font penser qu'on vient d'entrer dans ce dans ce dans cet état là quoi mais voilà ça reste une journée par ci par là ou quelques jours mais c'est pas un pays qui s'enfonce durablement pendant des années dans un état de guerre civile c'est pas ça du tout quoi d'accord donc effectivement il ya des moments durs il ya des événements qui sont durs et les moments de confession qui sont durs mais c'est pas la guerre civile au quotidien envoyé donc on n'est pas dans cet état là et donc c'est ce que nous dit aussi tarot ce que nous vivons la période que nous vivons est tout simplement logique c'est la vie qui tourne c'est le temps fait son oeuvre et les choses doivent se remettre en place la roue doit tourner rond et donc c'est ce que nous symbolise le tarot ici et d'ailleurs c'est nécessaire parce que cette roue de fortune a été recouverte par la mort ce qui est nécessaire pour ce grand changement pour cette renaissance qui doit absolument arriver et qui est en train d'arriver il va y avoir encore quelques semaines quelques mois difficiles je je l'ai dit d'ailleurs il ya déjà quelques semaines dans mon tirage de prédiction 2020 je vais vous mettre le lien sur la vidéo ça vous intéresse il ya moins un mois demi j'ai fait ce tirage et voyez ça semble encore se préciser on est vraiment dans ce changement complet total maintenant ce qui se passe est nécessaire mais inutile de tomber dans le catastrophisme c'est simplement la simple évolution des choses la remise en place des choses j'ai envie de vous dire c'est comme si vous avez quelqu'un qui lui se paye votre tête quoi à un moment donné vous êtes conciliant puis vous lui faites une petite remarque et vous lui rappelez un peu plus fermement que non c'est pas comme ça et que vous avez il s'était engagé dans de telle et telle manière vis-à-vis de vous et puis si la personne se paye complètement votre tête à un moment donné voilà vous allez complètement explosé même si vous s'envoie dans la colère et lui dire c'est qu'un vérité quoi voilà c'est ce qui est en train de se passer ouais mais c'est pas parce que vous entrez dans un état de colère que ça y est vous êtes quelqu'un de dément vous allez rester complètement dans la démence ce qui se passe aujourd'hui il ya cette colère qui est là forcément qui s'exprime fortement mais c'est pas pour ça que voilà c'est la guerre civile tout comme c'est pas parce que vous vous mettez en colère à coup ça y est vous êtes dément ou dément vous voyez c'est pour imaginer propos voilà la symbolique forte que nous donne le tarot d'ailleurs dans un avenir assez proche 1 nous devrions retourner dans une forme d'espoir il y en a le monde qui est ici qui se reconstruit je l'ai déjà dit avec de nouvelles valeurs avec des nouvelles perspectives donc ça c'est quand même assez positif bien sûr ça ne va pas se faire ça ne se fera pas en une seconde et puis il y a encore des gens qui vont essayer de faire vivre des vieux systèmes parce que forcément il y a des personnes qui étaient bien établies qui vont se trouver très très fortement déstabilisés très très fortement déstabilisés les règles changent les règles sont en train de changer et sans doute pour vivre d'ailleurs avec une forme de vie un peu plus avec des principes qu'on avait un peu avant qui se sont perdus ne serait-ce que tout simplement le savoir vivre la reconnaissance des autres voyez le partage des choses qui ont des valeurs qui ont quand même assez fortement disparu de nos sociétés individualistes et qui ne sont pas d'ailleurs des valeurs humaines l'être humain est assez grégaire il a besoin de vivre en groupe avec il a ce sentiment d'appartenance et donc cette vie où chacun était divisé parce que ça aider certaines personnes là on dit divisé pour mieux régner ne correspond pas aux principes humains ne correspondent pas à nos besoins ne correspondent pas à nos fonctionnements et donc effectivement il va peut-être y avoir quelques notions un peu plus ancestrales qui vont revenir le respect des autres savoir se rendre service la reconnaissance et et donc les profiteurs et profiteuses vous voyez les gens qui sont comme ça aujourd'hui beaucoup beaucoup ont pu être du tout à leur place et c'est eux qui vont se retrouver dans une situation plutôt chaotique contrairement à ce qui se fait aujourd'hui où ce sont parfois les meilleurs qui qui payent le plus cher donc là il ya comme voilà cette notion où les choses s'arrangent mais il va encore se passer quelques semaines ou quelques mois on a aussi la tempérance qui nous appelle dans un lien un peu plus loin ni à retourner à la paix on va pas pouvoir toujours rester dans un état de révolte comme ça de contestation à un moment donné aussi il va falloir que voilà une fois qu'on aura obtenu que les gens ont obtenu que les revendications ont été satisfaites autant que possible que ce nouveau mode de vie plus équitable aura été implanté que voilà chacun retourne à l'ouvrage finalement dans son quotidien dans le sens je ne parle pas de travail directement quand je parle de retourner à l'ouvrage mais se dire voilà maintenant notre nouveau mode de société celui qu'on a voulu c'est celui-ci alors j'applique ces nouvelles règles voilà dans ma vie ça va nécessiter sans doute un apprentissage à nous et un désapprentissage de forcément tout ce qu'on a appris et de tout parfois une certaine méfiance qu'on a acquise au fil des ans parce que forcément les modes de vie qu'on a aujourd'hui sont devenus très très difficile quoi il ya ces réflexes d'autodéfense qui sont là et qui sont indispensables d'accord donc voilà il y aura ce deuxième étape où nous allons commencer à mettre en place nous mêmes dans nos forts intérieurs cette nouvelle perspective de vie quoi alors à l'instant où je vous parle ce qui est comme ça c'est pas sympa je suis sorti le diable on sent quand même qu'on est dans des situations c'est c'est tout ce qui est plus pourri le diable c'est tous les plus bas d'instincts humains mensonges trahison malversation violence avariste avarice arrivisme enfin tout ce que vous voulez c'est c'est tout ce qui est le plus mauvais et c'est vraiment la période que nous vivons actuellement je pense que vous le ressentez vous même dans votre quotidien dans ce que vous pouvez voir et qui vient encore cette notion du départ aujourd'hui je vous dis que voilà suite à ça et du départ moi je pense qu'il ya un grand un grand chamboulement qui intervient mais un peu désordonné donc j'ai envie de dire voilà c'est pas forcément très rassurant comme ça sur l'instant parce que ça va être un peu dans le désordre et il y a des choses qui vont se faire dans le désordre mais c'est pour ça qu'il convient que de s'exprimer mais sans doute de trouver comme sorte d'unité et d'apaisement quand on va pas toujours pouvoir être dans la colère je vais revenir mon exemple de tout à l'heure vous allez piquer un coup de colère de temps en temps de temps en temps parce qu'à un moment donné c'est c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que voilà quand ça suffit ça suffit mais on voit là on reste pas dans un état de colère permanente et à un moment donné on se dit bon ok maintenant j'ai piqué ma colère j'ai dit ce que j'avais à dire mais voilà faut trouver une solution quoi et donc on va devoir rentrer dans cette juste après dans cette phase quand même de de résolution des problèmes pas forcément avec les mêmes personnes que nous connaissons aujourd'hui d'accord mais on va devoir rentrer dans cette une phase de résolution de problème parce que et donc de dire d'apaisement alors voilà et écoutez la synthèse de ce tirage en tout cas ça c'est comme dit le battleur voyez c'est quand même quelqu'un d'assez joyeux le battleur donc il n'y a pas non plus à s'inquiéter encore une fois profondément par rapport à ce tirage mais regardez bien le battleur quand même voyez il jette le passé par dessus son épaule d'accord donc je pense aussi qu'il ne va pas falloir rester dans la haine ni dans la rancune il va falloir savoir tourner la page aussi nous demandons beaucoup d'entre nous demandons en tout cas un changement de mode de vie un changement de société et il va convenir aussi qu'on accepte que si sa chance ne soit pas forcément comme avant et de pouvoir tirer une croix sur ce passé ce passé qui est d'ailleurs le présent que nous vivons qui est quand même assez complexe et assez douloureux et donc ça va être aussi à chacun de nous de chercher un petit peu comme ça voilà son son nouveau destin son nouveau chemin comme je vous disais voilà il n'y a rien qui va arriver tout cuisent ça va être aussi un moment à chacun d'entre nous de dire voilà on a des nouvelles règles qui nous conviennent bien entendu mais maintenant c'est à nous de faire notre chemin dans ce dans cette nouvelle perspective et donc de pouvoir nous adapter et de pouvoir voilà faire notre place voilà avec ces nouvelles règles on va interroger le tarot des droits si vous souhaitez comme ça on va voir un petit peu ce qui va se passer on va tirer deux trois arcanes pour voir si ce que ça peut confirmer ou non de tirage de carreau de marseille alors je sors quoi voilà l'ermite donc je l'avais sorti tout à l'heure d'accord c'était la synthèse dans ma synthèse j'ai sorti l'ermite voilà va falloir essayer de trouver une autre nouvelle place bien vous voyez ça se confirme avec le tarot des droits je sors l'ermite et que aussi ça symbolise cet état dans lequel nous vivons actuellement chacun se demande où on va un c'est quand même assez complexe et c'est complexe la question est tout à fait normale honnête et légitime nous sommes dans une période très très complexe et mais voilà qui n'est pas sans issue qui n'est pas sans problème c'est dans une période assez violente et guerrière un voilà je sors j'ai sorti ça oui vraiment le rapport de force aujourd'hui mais nous allons sortir de cette période voilà c'est ya il ya un nouvel élan qui entraîne se dessiner c'est ce que j'ai expliqué je vous le disais tout à l'heure dans mes prédictions pour 2020 voilà et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié ce tirage comme d'habitude si vous avez aimé et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à partager cette vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux à la commenter paisiblement dans le respect de tout le monde je sais que nous vivons des périodes très très dures genre moi aussi je vis d'ailleurs une période vraiment extrêmement compliquée en ce moment mais c'est pas la peine de nous rendre encore plus mauvais que le mal qu'on nous fait je dis souvent puis voilà donc ça sert à rien d'insulter calominer diffamer il y a assez que les imbéciles de troll pour le faire mais bon je sais c'est des rampants c'est des sous-évoluées donc voilà on le sait donc voilà il n'y est de nous rendre aussi bas que ces choses là que ces gens là puis voilà si vous avez apprécié ce tirage et que vous êtes en mesure de le faire j'apprécie vos dons c'est ce qui permet aussi de voilà rentabiliser ces tirages faire entretenir rentabiliser le temps que j'y passe et voilà c'est ce qui paye voilà la connexion internet l'électricité l'ordinateur voilà comme tout le monde je vous remercie en tout cas de votre attention je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt